L'impact du manque d'énergie sur votre quotidien depuis peut-être plusieurs semaines et accentué probablement depuis le premier confinement en mars 2020 crée un vrai désastre en termes de vision pour votre avenir. On a du mal à avoir des idées à créer, on a du mal à voir l'avenir, on a du mal à prévoir, on vit dans un entre-deux, on est dans un creux de vagues quasiment systémique. Toutes les études démontrent que de plus en plus il y a une vraie détresse mentale en ce moment, la santé mentale des habitants de nos pays en ce moment, bas de l'aile. Peut-être qu'on pourrait commencer par une chose, c'est comprendre ceci. La plupart des dépressions saisonnières, de ce vague à l'âme, stress, angoisse, jusqu'à celle totale peur et burn-out, effondrement psychologique, la plupart de ces détresses notamment dues à des pandémies ou notamment provoquées chaque hiver, sont plus liées à un manque d'énergie qu'à une pathologie. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes malade, ça peut tomber dans la pathologie absolument ou dans la névrose forte, mais la plupart du temps vous devez comprendre que c'est provoqué par un manque d'énergie. Alors je sais que dans certains pays, on ferme les clubs de gym. Je sais que dans certains pays, on provoque du confinement, des couvre-feuilles, je le sais. Mais ça demande une vraie rigueur mentale de se mettre un coup de pied aux fesses et de dire « Allez, il est 5h du matin, il est 6h, je me lève et je fais une marche d'une demi-heure. » De 5 minutes, de 15 minutes, avec de la bonne musique dans les oreilles ou un livre audio ou cette émission. Donc faites en sorte de remonter votre niveau d'énergie. Ça commence par une simple marche. Chaque matin, c'est non négociable. Sous-titrage Société Radio-Canada